ça j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui DCA, DCA des dirigeants mais aussi vendre des dirigeants vous allez voir qu'il y a eu des ventes il y a eu des achats donc on va commencer tranquillement je rappelle que les DCA c'est un terme que j'utilise mais en fait c'est les dirigeants qui achètent souvent les actions vous allez voir c'est un peu toujours les mêmes sociétés qui reviennent sur cette vidéo et toutes les autres vidéos donc on va commencer bah du coup voilà ça commence direct avec Tiqueo Capital Antoine Flammarion il revient sans arrêt lui il achète tout le temps des actions de sa société on est toujours au même niveau à 22 23 euros 35 000 c'est pas nouveau Bolloré aussi en ce moment à la fièvre acheteuse il achète beaucoup 22 millions là sur Bolloré via sa filiale compagnie Odette on a tout axe aussi Fabrice Colonea ou Aslaski qui achètent la semaine dernière c'était le cas alors là je voudrais m'arrêter un instant là sur Clariane c'est vrai que c'est un peu étonnant ce qui se passe là HLD Europe société en commandite a vendu pour une grosse somme 18 millions c'est vrai que les tarifs sont un peu étonnant là parce qu'ils mettent 1000 euros par action 18 000 ça me paraît un peu beaucoup je sais pas qu'est-ce qui s'est passé là je rappelle en fait que cette société là a participé à la la CA qui a eu lieu à 1,11 euros je sais pas si ça correspond à ça cette vente ils étaient déjà là avant ils achetaient des actions HLD Group mais je sais pas à quoi c'est dû là cette vente avec un prix qui est un peu étonnant moi pour ma part je ne suis plus actionnaire de Clariane il y a de la VAD maintenant sur Clariane elle est revenue bon j'ai gagné à peu près 10% sur Clariane suite au résultat après moi je suis sorti j'ai pas gardé trop le dossier parce que compliqué il a du mal à partir quand même avec Clariane sinon tout wax de nouveau Covivio s'achète beaucoup en ce moment vous le savez Scythread d'Olivier Novasque aussi fait un vrai décès à lui il achète tout le temps on a un système ça a acheté je rappelle que c'est une société qui travaille dans le nucléaire il a eu un dividend exceptionnel à cette année ou l'année dernière je sais plus c'était cette année et là du coup c'est un exécutif vice-président qui achète pour 24 mille 100 euros sur un système je clique dessus on va les voir vite fait on voit que bon il y avait une vente avant et avant c'était en 2023 ça achète pas souvent sur le dossier vente et achat ok Thermador ça achète beaucoup en ce moment Yves Rouget qui achète beaucoup mais des petits montants Frey aussi ça achète beaucoup mais elle bouge pas beaucoup Frey c'est pas très intéressant on a Véridien tiens je m'arrête un instant sur Véridien c'est une société alors attention Véridien le truc il est que bon Véridien il y a eu un regroupement d'actions donc vous voyez la 0.48 0.40 c'était les prix avant regroupement d'actions elle n'est pas montée à 37 et en fait là actuellement on est très bas en fait on a 37 euros 25 ça veut dire que ça équivaut à 0.37 pour information aussi on notera que c'est que le truc est payant et à chaque fois j'ai ce truc là que jérôme serve que vous voyez ici que vous voyez là en fait là lui la jérôme serve eh ben donc vous voyez la date quand vous voyez ici donc bah regardez donc c'est en avril qu'il a fait son achat il le donne que au mois de au mois d'août en même temps que celui-ci c'est un peu dommage je trouve hein mais bon donc en fait il a acheté à 40 euros on va dire et 37 euros c'est deux achats qu'il a fait hop allez on continue dnx aussi c'est une société qui fait des trucs un peu pornographique il me semble on va cliquer dessus là c'est pas le sait que je connais bien ça dnx manquait beaucoup chuté ces derniers temps bon l'accent bonus des nos sauts là il ya eu des achats une époque là oui il avait acheté aussi en il avait acheté à 22 voilà on a 18 donc c'est une société qui est en tendance baissière actuellement bof bof fouet toujours à moeba toujours il ya toujours pas une pomme passion à boeba on est toujours à 0 53 ça bouge pas vraiment elle est la santé vous savez c'est la bnp il s'achète souvent en ce moment elle a la santé 1 la bnp je sais pas qu'est ce qui je pense qu'ils ont des billes dedans on voit qu'il a eu beaucoup d'achats de leur part vous voyez 24 24 avec des dates qui sont à peu près au même moment depuis le mois d'août 1 ils achètent beaucoup pour information la société elle est la santé c'est un peu une société un peu comme rp avec l'arian elle a été beaucoup moins touché par les problèmes parce qu'en fait elle n'est pas que sur les ehpad au lot qui a toujours lié alexandre saubot qui fait des achats que joe une veste ouais c'est rare que ça s'achète sur cette société je rappelle que c'est une société qui a du coup du peugeot et du stentis au capital ils avaient aussi orpea c'est vrai que ça s'est senti sur les comptes en voilà il a racheté à 80 euros c'est christine dubus c'est une femme en plus donc ça achète un petit peu en ce moment c'est vrai qu'on est surtout dans des points et points bas là actuellement les voir c'est assez bas bref à de nice quand on voit la somme on va pas trop parler à 32 euros pas trop intérêt dans paris bolloré bon toujours il achète ses actions toujours on voit des il ressemble vraiment à bernard arnaud actuellement bolloré de nouveau site suède donc olivier ne vasque de nouveau encore qui achète kobe you kobe you cgdim axway software mais là aussi s'achète pas mal believe believe encore frais gerbe est regardé il ya eu deux deux trois achats sur gerbe et je vais oublier dessus en fait gerbe et vendait tout ce qui est liquide pour quand vous faites des radios des scans comme ça donc là on voit qu'il y a eu plusieurs achats dessus donc ici ici donc à des petites sommes bon après la société actuellement et on est on est sur une tendance on est plutôt haut haut de plateau on va dire donc à voir après où est ce qu'elle va en tout cas les dirigeants ont acheté à ces niveaux là sinon covivio de nouveau constructeur du bois ticket au capital cumulus veille on a aussi cgdim ils achètent souvent covivio covivio cgdim ipsos si on va s'arrêter un instant sur ipsos j'en parlais il n'est pas que de celles-là ils ont beaucoup acheté ici sur ipsos là par là après ils ont un peu délaissé à ce moment là et là ça commence un peu à racheter un livier truchot qui lancé didier truchot les autres choses c'est que c'est que ça notre donc là voyez parce qu'il avait pas mal chuté on était on était à 63 quand il avait acheté on n'a plus qu'à 55 qui s'est dit tiens let's go achetons un peu là je pense qu'elle devait être une erreur avant et voilà pour ipsos alors qu'ils pourraient être intéressants pour jouer les élections américaines et cgdim lancé que je n'ai pas vu là mais je reviens du coup sur lvmh parce que en fait bernard renou a acheté encore de nouveau je n'ai pas vu dans le vmh vous montrer quelque chose voilà bernard renou encore un petit peu acheté là dernièrement est ce qu'il est pas paru dans ce que je vous ai montré voyez donc il avait encore acheté la la des grosses sommes à chaque fois je rappelle aussi que bernard renou est repassé dans le top 3 un des plus grosses fortunes mondiales alors maintenant on va les voir du côté d'amsterdam vous allez voir un truc qui m'a un peu étonné amsterdam moi je pensais à trouver sur du côté italien mais non c'est fait il les vendent à amsterdam c'est fou vous allez voir non c'est italien donc vous m'ont dit fait le marché italien voyez mais bon la société je vais vous montrer en fait est une société principalement italienne et on voit que là il n'y a pas de vente à rien du tout autant pour moi en fait là où c'est aujourd'hui les ventes mais c'est fait 13% attention c'est un petit peu mais risque de redescendre dans les prochains italy sur le tabou ti j'ai cliqué son mauvais en fait on va les voir aux pays bas et vous allez voir qu'est ce qui va se passer regardez ce qui se passe c'est qu'on voit que ferrari a été vendu donc ils ont vendu c'était c'est rare qu'ils vendent là ça faisait plus d'un an qu'ils aient pas vendu regarder un niveau des mouvements là c'est là et avant c'était en 2022 et lui il avait déjà vendu en 2022 aussi là à 183 euros on est à 397 actuellement la 410 donc ventes de ferrari de fulgui j chief product développement fischer bon comme lui ça va rien dire qu'ils vendent parce qu'il avait déjà vendu plusieurs fois à 183 on est actuellement à 410 euros maintenant mais en tout cas ça a vendu et ils vont du côté d'amsterdam ça c'est assez étonnant moi je l'aurais limite prix sur amsterdam mais on peut on peut pas l'acheter sur amsterdam ça qui est étonnant parce que moi je suis en bourse directe je suis obligé de passer par extra pour l'acheter sinon on a une éleveur aussi en plus c'est vous le connaissez un nickel machin pels là c'est celui qui était actionnaire chez disney c'est un activiste donc là aussi oui il a vendu un pas mal d'actions 47 euros une éleveur bon une éleveur malheureusement c'est un dossier qu'on ne peut plus acheter sur un peu va vu qu'elle est elle cote maintenant c'est pas qu'elle cote c'est qu'elle est où son siège est en angleterre voilà il avait encore de nouveau et puis on a aussi airbus ça a vendu donc là c'est un général console aide bus comme il s'est mais c'est une c'est une société en fait en commandite ainsi airbus donc il y a des gérants c'est pareil et là du coup ça vend pour 110 12000 euros à 135 euros on a vu qu'il ya eu des petits soucis un cher bus des retards et un profit warning qui avait été arrivé bon là on voit que c'est la première fois qu'il ya une vente depuis très longtemps appareil depuis 2022 il n'y avait pas eu de vente oui je suis un peu trop vite là sur le truc hop hop je reclique dessus donc oui voilà c'est ça que je voulais vous montrer un voyez donc la 2024 et la regarder à 2022 2022 hop hop et puis sinon ce que je voulais vous montrer c'est technique énergie donc là c'est la bpi qui a acheté sur technique énergie qui cote effectivement amsterdam j'ai jamais compris trop la bpi parce que je crois que le siège il est à donc la voyez ici il y avait eu des aides des ventes ici là c'est cadou en fait c'est quelqu'un de la bpi c'est marqué la bpi pour technique qui on est à 19 on est repassés sous les vins sur technique énergie voilà j'ai fait à peu près le tour des achats et des ventes des dirigeants vous pouvez mettre un commentaire sous la vidéo si vous aimez bien ce genre de contenu sur ce moi je vous laisse bon investissement et puis bon trade ciao